Quatre cyclistes sur la même ligne, dans les derniers mètres des championnats de France féminins. Mais derrière, une cinquième vient troubler leur sprint. Evita Musique surprend toutes ses concurrentes. La pensionnaire de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope parvient à conserver une petite longueur d'avance sur Audrey Cordon-Ragot et Gladys Verhulst. A 22 ans, la Jurassienne est la nouvelle championne de France de course en ligne. Au sprint, j'étais avec un point de vitesse pure, j'étais pas la plus rapide, donc il fallait vraiment que je te reprenne et que je parte de derrière. J'y suis allée et je me suis dit tu mets tout jusqu'à la ligne, si elle te repasse, t'auras essayé. Finalement, j'ai gagné et je voulais remercier vraiment toutes mes coéquipières qui ont cru en moi et qui m'ont vraiment fait confiance. C'est pour l'équipe que j'ai fini le travail. Ce succès récompense la course offensive de la formation de la Vienne, symbolisée par trois attaques dans les dix derniers kilomètres. Tour à tour, Marie Lenette, Victory Gilman dans la principale difficulté du parcours et une nouvelle fois Marie Lenette dans les deux derniers kilomètres, obligent les adversaires de la FDJ à produire des efforts. Evita Musique, elle reste dans les roues et même si la Jurassienne n'a pas de bonnes sensations, elle a assez d'énergie et beaucoup de malice pour offrir à son équipe le quatrième maillot tricolore de course en ligne de son histoire. On connaît les qualités d'Evita, elle nous l'a démontré, je fais la transespoir, elle nous l'a démontré. Au 10 euros l'année dernière, c'est une gagneuse, c'est quelqu'un qui sait se transcender pour aller lever les bras. C'est une grande fierté pour le territoire et pour tous nos partenaires. Evita Musique victorieuse, Victory Gilman cinquième, Marie Lenette septième et Jade Vial huitième. L'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope confirme son statut de meilleure formation française de cyclisme féminin.